moi j'ai un parcours un peu je ne sais pas si ça va en parler à certaines en gros adénomiose endométriose, stade 4 je suis en parcours de PMA aussi en même temps et pour moi l'été de l'alimentation féminine ça a été un accompagnement et ça l'est toujours parce que ça s'est terminé au mois de décembre la formation et en fait ça a été vraiment des révélations sur des choses déjà que j'avais mises en place mais ça m'a permis de relâcher beaucoup de pression parce que l'alimentation anti-inflammatoire stricte pour l'endométriose pour mon cas personnel ça a fonctionné c'est à dire que je suis partie je me vomissais dessus de douleur j'étais sur les toilettes donc caca, diarrhée en permanence des problèmes pour digérer des problèmes d'ordre pareil intime c'est à dire douleur à la pénétration douleur à la défécation fatigue chronique enfin voilà à se dire je vais travailler à mi-temps enfin voilà on est dans un cercle très très vicieux et l'alimentation ça permet de régler beaucoup de choses et les clés de l'alimentation féminine ça permet de se l'adapter à son propre vécu parce qu'on n'a pas toutes les mêmes on n'a pas toutes les mêmes les mêmes cycles on n'a pas toutes les mêmes vies on n'est pas voilà et ça permet ça permet de ça permet de de faire beaucoup de choses de dédramatiser beaucoup de choses et de libérer les règles dans tous les sens du terme aussi bien les règles le scolaire que les règles physiologiques voilà je sais que ça m'a apporté beaucoup et encore aujourd'hui c'est un support pour moi et du coup je prends le temps j'ai 42 ans on me dit vite 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 mon corps il ne se répare pas vite 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 j'ai envie de savoir ce qui se passe d'être actrice de mon parcours parce que pour moi ce n'est pas un parcours du combattant pour moi en ce moment c'est plutôt une course d'orientation et surtout c'est d'avoir dans ce parcours-là c'est d'avoir c'est-à-dire de ne pas subir ce qu'on m'ordonne entre guillemets de faire mais de comprendre pourquoi je le fais donc du coup ça passe mieux et d'avoir des accompagnements c'est-à-dire que le groupe de filles qui se fait au cours de la session des crises d'alimentation on se reconnaît dans les témoignages comme disait Laetitia et du coup ça dédramatise beaucoup de choses en fait et on se dit ah bah si pour elle ça a marché peut-être pour moi ça a marché enfin voilà il y a beaucoup de choses qui font que le fait d'avoir comme tu dis une tribu moi j'appelle ça des accompagnants doudous des thérapeutes doudous ça fait partie enfin pour moi la session a fait partie intégrante de ma thérapie c'est-à-dire comme je l'ai dit ce matin tu fais partie sans le savoir de mon accompagnement PMA et de mon accompagnement pour mon endométriose etc. voilà merci merci Sébrine pour ton partage parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître à travers ce témoignage est-ce que Laetitia tu as envie de rajouter autre chose avant qu'on clôture sur cette partie tribu parce que en fait je pense à quelque chose là tu es là et je me dis tu te souviens quand tu avais eu des émotions qui étaient venues d'un seul coup comme ça et le fait que tu les partages et bien ça a aidé chaque femme derrière à partager à se dire je ne suis pas seule en fait c'était enfin c'est compliqué à exprimer parce que c'était vraiment vraiment dans le ressenti et alors du coup moi j'ai participé à la première session et c'était magique c'était magique et on l'a toutes ressenti c'est ça qui est extraordinaire c'est les unes parlaient et on on s'entendait en fait dans l'expérience et dans le ressenti des autres et puis c'était c'était magique c'était vraiment je pourrais ah non c'était magique c'est bête c'est un tout petit mot mais en fait je trouve que ça résume ça résume beaucoup de choses parce qu'on n'y est pas habitué en fait on a une société qui nous formate tellement qui nous met des normes et et on on est tout à l'heure Séverine tu as employé un mot enfin magique encore une fois moi j'avais employé lâcher prise mais j'ai préféré mais le tien en fait tu as parlé de relâchement et c'est ça on est tout le temps tout le temps dans la lutte et on va te parler de lâcher prise mais non c'est un relâchement et c'est je trouve encore plus puissant et et c'est ça en fait c'est ça la tribu de se retrouver avec des personnes partager ses émotions et et comprendre l'autre avec ses mots parce que c'est c'est ce qu'on ressent et c'est on se relâche et ça c'est c'est un énorme cadeau rencontrer des gens comme ça voir des groupes comme ça c'est un cadeau vraiment merci merci à toi oui surtout en fait on a un lien qui se tisse on se connait pas alors moi je suis pas du tout réseau social moi je préfère l'humain la chair etc bon là c'est un peu compliqué avec la situation actuelle les masques les confinements et tout et à cette période là c'était cet hiver et ben en fait sans être en permanence sur son téléphone etc mais il y a un lien qui se crée alors comment un lien magique comme dit Laetitia il y a un lien qui se crée et ce lien en fait ça fait comme moi ça fait comme un fil d'Ariane en fait c'est à dire que hop il est là et il se tisse voilà et si on continue pas ce lien là hop c'est pas grave on a encore un autre petit lien qui se tisse en fait l'alimentation en soi et les changements qui peuvent s'opérer dans son corps c'est long ça il faut le savoir c'est long ça se fait pas en un claquement de doigts c'est pas en 6 mois et c'est pas en ingurgitant des cachets des ceci des cela que ça va aider en fait c'est tout simple c'est l'alimentation voilà après on possédait effectivement de ceci de cela mais déjà de base l'alimentation déjà ça ça fait toute la différence je suis passée d'un truc où j'étais en train de me dire que j'allais être travailleur handicapé enfin voilà des choses des contraintes que je me mettais ah c'est bon je vais retrouver un boulot en 35 heures ça va aller enfin voilà mais 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 ouais il y a il y a un un accompagnement même dans la diversité en fait du programme des clés d'alimentation en fait on est obligé de s'y retrouver parce que c'est pas il n'y a pas de règle en fait c'est on peut choisir vers ce quoi on a envie d'aller et vers ce que notre corps il nous dit notre tête nous dit d'aller en fait c'est pas un régime paléo je dis un déconne paléo crudivore où je mange des petites bêtes comme tu dis où je mange de la pelouse non c'est pas ça c'est que dans tout ce que dans tout ce que vous nous expliquez et bien même là il y a un lien qui se tisse parce que tu vas être plus vers telle personne ou plus vers telle personne mais et ça ne veut pas dire que la personne vers qui tu ne vas pas ne va pas t'apporter des choses parce que moi ça m'a moi ça m'a ouvert plus d'une porte c'est ça c'est que en fait on est réunis et il y a des personnes elles font l'effet miroir et d'autres moins mais c'est chacune à sa place merci merci Séverine Laetitia pour vos partages c'était hyper chouette de vous entendre et en fait avec vos mots c'est encore plus fort et merci beaucoup beaucoup de votre présence et d'avoir accepté de venir ce midi c'est un grand cadeau pour les terres d'alma c'est trop chouette merci beaucoup à bientôt bisous 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 Sous-titrage ST' 501